Bonsoir et bienvenue dans 19h Sport. Dans un instant, nous nous poserons cette question. Les Bordeaux OM ont-ils la même saveur qu'avant ? Élément de réponse avec Thierry Trésor, journaliste mais aussi fan de l'OM. On verra comment, du côté de Marseille, on prépare la venue des Girondins le week-end prochain. Pas sûr que cela déclenche les mêmes passions qu'il y a de cela quelques saisons. Mais tout de suite, nous allons parler rugby avec le président d'une toute nouvelle association de supporters de l'UBB. UBB Fans, c'est son nom. Et son président est avec nous. Patrick Lannus, bonsoir. Oui, bonsoir. Alors vous, vous ne faites rien comme tout le monde, puisque vous profitez du confinement pour monter un club de supporters. Et vous profitez du fait qu'il n'y a pas de match pour lancer officiellement cette association. Au-delà des plaisanteries, pourquoi lancer maintenant un club de supporters, une association comme la vôtre ? Je pense qu'il y a deux raisons. D'une part, je pense que c'est un peu l'envie de se retrouver, ce qui nous manque actuellement. Ça, c'est une chose, donc entre supporters. Et d'autre part, la situation difficile dans laquelle est le club, et dont on est tous conscients, nous a incités, nous fait réfléchir depuis déjà quelques mois pour savoir comment est-ce qu'on pourrait se réunir, s'associer pour aider le club, si le club en avait besoin, à un moment donné. Alors quels sont vos objectifs, justement ? Ça crée des liens plus nets, plus complets entre les supporters et le club, entre les supporters des autres équipes ? Est-ce que c'est une sorte d'ultra du rugby ? Alors, « ultra », c'est un mot qu'il ne faut pas utiliser à l'UBB, mais cette association, en fait, n'arrive pas de nulle part. Elle provient d'un forum qui existe depuis 2008, qui aujourd'hui a 1 900 inscrits, ou un forum sur lequel ont été postés actuellement, enfin aujourd'hui, 145 000 messages, donc depuis 2008. À peu près 400 personnes se connectent par jour, une centaine à peu près de gens se connectent avec leur identifiant. Et donc, c'était quelque chose d'une relation entre supporters qui était plutôt virtuelle. Et puis, donc, aujourd'hui, on a voulu, et depuis déjà quelques temps, même quelques années, on avait pensé créer une association pour essayer de faire, de matérialiser ce forum virtuel par quelque chose de plus convivial, de plus réel. Et donc, c'est aujourd'hui qu'on crée ça. Et donc, notre objectif, c'est d'une part, en effet, d'être complémentaire des autres associations, d'essayer de créer un lien avec, notamment, tous les expatriés, les supporters de l'UBB qui sont expatriés. C'est-à-dire que l'UBB existe depuis 2008. Et donc, forcément, depuis 2008, il y avait en plus un passé avec le CABBG. Donc, les gens, par leur mobilité professionnelle, ont bougé un peu. Et donc, on retrouve des supporters de l'UBB un peu partout. Et donc, notre objectif, c'est aussi d'assurer un lien avec ces gens-là. Et donc, on a des gens qui sont sur Lyon, sur Paris, sur Perpignan, qui se reconnaîtront. Et donc, notre idée, c'est de créer réellement un lien avec tous ces gens-là. Et donc, de créer des événements et en les faisant participer. Et donc, le confinement nous a tous, je dirais, habitués à travailler avec Skype, avec Zoom, avec tout ce qu'on voulait. Et donc, l'idée, c'est d'utiliser ces moyens-là aussi pour les faire participer à la ville d'Union. Alors, vous qui êtes donc UBB fan, on l'a bien compris, vous devez vivre actuellement une période terrible. Entre le manque de match, les résultats un petit peu décevants, certains joueurs touchés par le Covid. Ça ne doit pas être facile de supporter l'UBB en ce moment. Frustré. On ronge un peu notre frein, oui, c'est sûr. Donc, les résultats décevants, il y a eu un résultat décevant, un qui peut s'expliquer, celui qui était en Angleterre. Mais autrement, le seul qui est un peu décevant, c'est celui de Lyon, où on a l'impression qu'on n'a pas mis la meilleure équipe possible. Mais peut-être parce que, justement, on s'attendait à recevoir le week-end suivant. Et puis, le week-end, le match a été annulé. C'est malheureux. Donc, non, je dirais, on est tous des amoureux de l'UBB. Donc, on croit à nos jours meilleurs. C'est évident. On a vécu une super saison l'année dernière, même si elle a été un peu interrompue. Et donc, on espère que ça va redémarrer. Vous allez organiser aussi, lorsque, espérons-le, les supporters pourront revenir dans les stades, des sortes de tifos. Je sais que vous n'aimez pas forcément le parallèle avec le foot. Mais est-ce qu'on peut s'attendre un peu à des banderoles, des choses un petit peu plus type supporters que les simples drapeaux que l'on peut voir habituellement à Chabon ? Alors, les UBB fans, je dirais, comme je vous l'ai dit, c'est une assertion qui est complémentaire des autres. La motivation, je pense, des futurs adhérents, puisqu'en fait, on a été créé hier officiellement. La motivation des futurs adhérents, c'est, je ne pense pas, de jouer du tambour, de faire des banderoles. On n'a rien absolument contre, mais on ne va pas chercher à copier ce que font les autres. Nous, nous sommes issus d'un forum où les gens s'expriment beaucoup et aiment écrire. Donc, l'état d'esprit n'est pas tout à fait le même. Et par contre, on s'associera totalement aux actions des autres, des autres associations, lorsqu'ils organisent des déplacements ou créent des événements. On n'a absolument rien pour s'associer avec eux. Mais notre état d'esprit est un peu différent. Il se passe quelque chose incontestablement du côté de l'UBB depuis quelques années maintenant, avec l'arrivée, notamment, bien sûr, de Laurent Marty, mais aussi, peut-être, surtout, avec l'arrivée de Christophe Furios. Est-ce que vous, qui êtes en contact, justement, avec des supporters de l'UBB, est-ce que vous sentez que ces supporters ont le sentiment, eux aussi, que l'UBB est en train de passer une marche supplémentaire ? Oui, je pense qu'à l'UBB, il manquait un manager. Je pense qu'historiquement, il y avait eu un manager, c'était Magdalpux. C'est le seul, je pense, qui a fait quelque chose de positif dans le club en termes de management, au niveau sportif. Et donc, avec Christophe Furios, là, on a franchi de nouveau un pas supplémentaire. Et là, je pense qu'on a un vrai manager qui peut nous amener beaucoup plus haut, qui peut permettre de concrétiser tous les espoirs qu'on avait depuis les années. Ça va commencer peut-être dès le week-end prochain avec, espérons-le, si c'est possible, ce déplacement à Pau. Vous le voyez comment, ce match ? On peut l'espérer. Je pense qu'on va mettre toutes nos forces dedans. Si on peut jouer ce match, je dirais que maintenant, comme le disent les joueurs, c'est un match après l'autre. Il n'y a plus à calculer. On ne sait pas du tout ce que sera le week-end suivant. Donc, il n'y a plus de raison de calculer. Et donc, on peut espérer qu'à Pau, on fera quelque chose de bien, même si Pau va être extrêmement motivé. Il a fait un très bon match, même s'ils ont fait match nul contre Lyon. Donc, on va voir. On espère beaucoup. On espère chaque week-end, de toute façon. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir pris quelques instants pour nous présenter cette toute nouvelle association de supporters de l'UBB qui a vu le jour maintenant, hier, officiellement. C'est ça, vous avez à peine une journée d'existence, c'est ça ? Oui, je tiens à dire une chose. Donc, dans le mot UBB Fan, il n'y a pas de faute d'orthographe. Vous aurez peut-être tous compris que le fan, c'est à la fois un jeu de mots avec le fan d'un club. Mais si vous regardez le logo de l'association, il y a aussi un petit clin d'œil à l'histoire béglaise. Merci beaucoup, donc, voilà, à ce nouveau club de supporters UBB Fans, si vous voulez le rejoindre. Donc, n'hésitez pas. Dans un instant, nous serons en ligne avec Thierry Trésor, logiquement. En tout cas, pendant ce temps, quelques nouvelles encore de rugby. Tiens, puisque l'on parle de l'UBB, sachez que l'entraînement ouvert à la presse, la conférence de presse, donc d'avant-match, ce sera vendredi. Autrement dit, dans 19h Sport, vendredi, ce sera à l'affiche, vous le savez, un coup d'œil sur les principaux matchs du week-end à venir. Vous aurez également des nouvelles fraîches, donc, du côté de l'UBB. Donc, vendredi, sur TV, c'est en revanche une chose est sûre. En raison, vous le savez, certainement des cas de Covid qui sont apparus du côté de l'UBB. Sachez que, hélas, pour Mathieu Jalibert et Cameron Walkie, ce ne sera pas d'équipe de France, puisque les deux joueurs de l'UBB, et qui, pourtant, avaient été retenus par Fabien Galtier, ont dû déclarer forfait pour raison médicale. Un petit mot, également, de ce qui se passe du côté d'Angoulême. Vous le savez, le club d'Angoulême, qui, voulu en pro D2, est en difficulté. Eh bien, il a fallu prendre quelques décisions. Une chose est sûre, c'est que l'actuel entraîneur, Adrien Buenonato, qui avait été avec nous, il y a quelques jours, maintenant, dans Top Rugby, est conforté dans son rôle de manager sportif. Vincent Etchetto voit son rôle augmenter au sein du club. En revanche, André Bester, lui, s'éloigne du groupe professionnel et un mode de management plus participatif va être mis en place, donc, du côté du SA15, Angoulême. Passons maintenant au football. Vous le savez certainement, il y a un choc. OM Bordeaux, c'est ce week-end. Alors, vous le savez, OM Bordeaux, Légion d'un Marseille, que d'histoire, que d'aventure, que de pression autour de ces matchs. Alors, c'est encore ou pas la même chose. Éléments de réponse avec Thierry Trésor. Bonsoir. Bonsoir, Bastien. Alors, Thierry, ça me fait d'abord plaisir de vous avoir. On rappelle un petit peu que vous êtes passé par TV7, journaliste, présentateur de l'émission sport. Et puis, bon, vous avez décidé de revenir dans la ville qui est au fond de votre cœur, à savoir Marseille, comme quoi on reste encore en contact. Donc, vous voyez, on ne vous en veut pas. Oui, c'est surtout ma ville de naissance. De naissance et de cœur aussi. C'est plus fort que vous. Tout à fait. Marseille, on est bien d'accord. Il y a encore 10 ou 15 ans, ça faisait rêver. Ça faisait parler la foule pendant des jours et des jours. Là, les Bordeaux-Marseilles, en cette période en plus de confinement, est-ce que ça fait vibrer les Marseillais ? Pas vraiment, mais je ne suis pas sûr que ça fasse vibrer les Bordelais non plus. Déjà, ça va se jouer dans un stade quasiment vide. Il va y avoir 1 000 personnes maximum. Et puis, le jeu développé par les deux équipes, que ce soit l'Olympique de Marseille ou les Jérômes-Bordeaux, depuis le début de saison, on ne peut pas dire que ça fasse rêver ou ça fasse vibrer. Donc, c'est vrai que ce n'est pas le match le plus excitant, on va dire, des OM-Bordeaux ou des Bordeaux-Marseille qu'on a pu vivre. Qu'est-ce qui se passe, Thierry ? On vous sent tout tristouné. Vous faites un constat terrible et même pas, ça vous énerve ? Non, c'est vrai qu'on vit une situation qui est un peu compliquée aussi. Et c'est vrai que le football passe un petit peu après. Et puis, je ne sais pas si c'est un hasard ou pas, mais c'est vrai que les actionnaires, que ce soit des Girondins de Bordeaux ou de l'Olympique de Marseille, sont américains. Et on ne peut pas dire que ce soit une franche réussite, que ce soit à Bordeaux ou comme à l'OM. En plus, on le voit, les deux clubs se talonnent au classement avec le même nombre de points, à la neuvième et à la dixième place. Bon, c'est un petit peu compliqué. Il vous semble donc que les actionnaires, en tout cas pour ceux de Bordeaux et de l'OM, n'ont pas forcément que le jeu et que le football en tête. C'est un petit peu ça l'idée ? Oui, et c'est dommage parce que pour réussir financièrement dans le football, il faut d'abord investir. Et ce que n'ont pas fait les actionnaires des Girondins de Bordeaux et ce qu'ont mal fait les actionnaires de l'Olympique de Marseille. C'est vrai qu'à Marseille, quand Mac Court est arrivé, il avait annoncé une enveloppe de transfert de 200 millions qui ont été utilisées n'importe comment. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un club qualifié pour la Ligue des Champions et qui n'a pu acheter comme joueur qu'un jeune Brésilien de 18 ans sur qui on a mis 8 millions d'euros. Alors que même Lorient, promu en Ligue 1, a dépensé plus d'argent que l'OM au Mercato. C'est assez particulier. Oui, mais nous, on a Ben Arfa. Oui, mais c'est plus le Athènes-Ben Arfa qu'on a connu à Lyon et même à Marseille. Moi, c'est un joueur que j'aimais beaucoup, Athènes-Ben Arfa, mais c'est vrai qu'il s'est un petit peu perdu. Et j'espère pour les Girondins de Bordeaux qu'il va être meilleur et surtout plus investi qu'il ne l'a été en Espagne. Parce que sinon, ça va être compliqué. Thierry, si jamais Athènes-Ben Arfa est prêt pour jouer, a priori, il ne devrait pas jouer tout le match, mais peut-être rentrer, je vois bien, je vois bien, un but d'Athènes-Ben Arfa au Vélodrome. Je ne le vois pas du tout, moi, mais il faudra voir son échauffement quand il va rentrer. Mais ce n'est plus le Athènes-Ben Arfa qu'on a connu. Et pour le coup, si l'OM ne développe pas beaucoup de jeux offensifs, défensivement, par contre, ça reste solide. Écoutez, comme défensivement, Bordeaux, c'est très solide aussi. Vous êtes en train de nous dire que potentiellement, on pourrait partir sur un match un peu ennuyeux ? Oh, sûrement, on peut le dire comme ça, oui. Je ne m'attends pas à du grand football. Je ne m'attends pas à un 4-3 ou un match avec beaucoup de buts. C'est vrai que les deux équipes ont du mal offensivement à mettre leur jeu en place. On a du mal, du côté de l'Olympique de Marseille, on a du mal à toucher l'attaquant. Et puis, on est très, très, très dépendant du duo Payet-Tauvin. Et comme ce duo-là marche une fois sur deux, voire une fois sur trois, ça va être compliqué. Après, du côté de l'OM, on attend quand même les premiers pas de Michael Cuisance qui est arrivé du Bayern de Munich et qui peut, je pense, dynamiser un petit peu le milieu de terrain. Et puis, on va peut-être voir les premiers pas de cette fameuse pépite brésilienne Louis-Semriquet. Voilà, sachant que Payet, effectivement, est suspendu, je pense, pour ce match face à Bordeaux. Donc, les Girondins ont tout à fait les moyens de s'imposer 1, voire 2-0 à l'OM. Merci d'avoir confirmé cette information, Thierry. Moi, je n'ai rien confirmé du tout. Moi, je confirme une petite victoire de l'Olympique de Marseille sur le score de 1-0 ou alors un match nul, mais je ne m'attends pas à un match de gala. Merci beaucoup, en tout cas, Thierry Trezor, de nous avoir parlé un petit peu de l'ambiance du côté de Marseille. C'est toujours un régal d'avoir de vos nouvelles et de parler football, surtout quand on se titille sur l'OM. Merci, Thierry. À bientôt. Merci, Bastien. À bientôt. Allez, voilà pour l'essentiel. Encore une petite précision concernant l'OM Bordeaux de ce week-end. Sachez que l'entraînement ouvert à la presse des Girondins de Bordeaux, ce sera jeudi et que donc vous aurez des nouvelles de la façon dont les Girondins préparent ce déplacement à Marseille dans 19h Sport, jeudi soir. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada